Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomade et Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce très intéressante à mon sens, c'est pour trouver l'armure du mineur. Alors, on a déjà trouvé les trois coffres et c'est très embêtant dans Tears of the Kingdom, quand on trouve les coffres, quand on les ouvre, ils disparaissent, c'est-à-dire qu'au lieu de rester ouvert pour donner un repère, là ils disparaissent. Mais ce n'est pas bien grave, je vais vous montrer les trois emplacements pour les coffres. Alors, le premier emplacement se trouve ici, donc c'est sous les profondeurs et c'est à la mine abandonnée à sec. Il se trouvera une sorte d'hôtel, voilà, ici, il se trouvera ici, le premier set de l'armure à cet endroit. Donc, je dézoome un peu pour que vous ayez le temps de placer vos balises. Hop, c'est dans cette mine. Allez, on va faire la deuxième. La deuxième, ça se trouve ici, à la mine de la vallée Ilia. C'est dans cette mine de la vallée, c'est approximatif, car vous n'avez pas ouvert la map, essayez de placer à peu près. Évidemment, je vous invite à ouvrir les racines pour y aller le plus rapidement. Donc, voilà, on va se rapprocher. Donc, ça va se trouver juste là. Il était à cet endroit précis, le coffre. Hop, les zooms. Essayez de vous repérer avec ce que vous avez, ou peut-être même les coordonnées, si vous êtes doué avec les coordonnées. J'arrive pas trop à m'en servir, mais si vous, ça vous parle, n'hésitez pas. Allez, le troisième et dernier point, c'est à la mine de la vallée Daphné. On se trouve ici. Moi, je vais me taper à la racine la plus proche. Et on va aller jusqu'au coffre. Voilà. Vous avez bien le temps de poser vos balises. Donc, on arrive à la mine de la vallée Daphné. Et voilà, le coffre se trouve ici. Là, il n'y est plus, mais c'est ici que vous allez le trouver. Là, c'est vos différents marqueurs. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que j'ai pas fait une vidéo avec les coffres encore fermés pour vous montrer. Tout simplement, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer l'effet de cette armure. On a monté niveau 2. Et vous allez voir que l'effet est vraiment sympa. Donc, si vous combinez cette armure à l'armure anti-miasme, d'ailleurs, j'ai fait une soluce là-dessus que je vous recommande vivement. C'est top, quoi. Vous pouvez aller dans les profondeurs tranquillement. Là, on va arriver vraiment dans l'obscurité. Ça n'a pas débloqué. Les biens se font partout. On voit ça. Là, on y voit vraiment rien du tout. On va mettre l'armure. Sauf quand on a mis les sages. Donc, vous voyez, ça illumine quand même bien. Mais ça ne fait pas que ça. Si vous la montez niveau 2, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça laisse un sillage lumineux derrière vous. Donc, vraiment, c'est vraiment super intéressant. Quand vous progressez, bon là, il y a des monstres, ce qui n'est pas prévu. Mais quand vous progressez comme ça dans le noir, non seulement, ça fait une sorte de belle lampe de poche. Mais en plus, ça laisse un sillage lumineux derrière vous. Regardez. C'est vraiment sympa. Ça aide énormément dans la progression. Vous voyez d'où vous venez. C'est vraiment top. Bon là, on se retrouve un peu vers la lumière. Mais vous voyez ces effets. Alors, pour le passer niveau 2, ce n'est pas extrêmement difficile. Mais il vous faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de graines lumos et de champilumos pour la passer au niveau 2. Donc, n'hésitez pas à aller faire les grottes. Vous trouvez énormément de graines lumos et de champilumos. Voilà. Cette tenue est vraiment très, très bien. Je vous montre encore une dernière fois. En plus, elle a une bonne protection quand on la monte au niveau 2. Vous voyez tous ces cercles lumineux. C'est la tenue qui laisse ces cercles-là. Donc, voilà. J'espère que ça a pu, cette solution, ça a pu vous aider. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis bye bye et à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada